Salutations distinguées, comment ça va aujourd'hui ? J'espère que vous allez tous très bien en ce nouveau jour. Nous sommes vendredi, samedi pour vous. Donc hier il n'y a pas eu de vlog, il y a eu un live. On a duré une heure et demie dans le live, c'est abusé. Vous voyez, on a tapé un délire, mais un truc de fou. Voilà, enfin bref. Quoi dire, aujourd'hui nous sommes vendredi, je l'ai déjà dit, il fait très beau dehors. Corinne est partie, alors normalement elle est censée vloguer de son côté. Je ne me promets rien, si au cas où elle a vlogué, je l'aimais tout de suite. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin, j'ai décidé que j'allais vloguer un petit peu, même si il n'y a rien de transcendant. Romain, lui, il est resté à la maison pour travailler un petit peu, parce qu'il avait des trucs à faire, et puis il n'avait pas envie, voilà, Pôle emploi, tout ça, ça ne l'intéresse pas. Donc oui, voilà, je suis à Pôle emploi, je viens faire mes 50 à peu près photocopies, parce que voilà, pour que je puisse être, voilà, avoir un petit complément quand même. Après, je vais aller faire un tour à Zeman, parce que je voudrais de la laine bleue, et puis pour aller faire un petit tour, et après, si j'ai le temps, il faudrait que j'aille faire les courses pour demain, parce que demain, je fête mon anniversaire avec ma belle-mère, et j'ai des courses à faire pour le repas de samedi soir. Donc voilà, donc, voilà, vous voyez ce qui se passe au fil de la matinée. Donc là, je vais faire mes photocopies. Youhou ! Allez ! Donc, Pôle emploi, c'est fait. Et là, j'ai été à Zeman. Oui, de toute façon, j'enlève la musique. Je vais vous faire voir ce que, voilà, je vais vous faire voir dans la voiture, comme ça, ça sera fait. J'ai acheté de la laine, j'irai acheté de la laine comme ça, et de la laine bleue, parce que là, pour changer, parce que j'ai déjà commencé à monnaie, mais bon, je vais refaire un autre, parce que c'était le premier essai. Donc d'une couleur comme ça, j'ai pris bleu, ils sont pas chers, ils sont, voilà, 2 euros la pelote. J'ai pris des petits collants, comme ça, pour Aya, 2,99 mini, vu qu'elle aime bien le lit. Alors ça, j'y ai pris un sur-pijama, pyjama tête de licorne. Voilà, c'est tout doux. Au pire, si elle veut le mettre ce soir, on vous fera voir, mais un tout doux, sans pied, elle va être trop contente, il est, oh, j'ai trop envie. Mais bon, après, c'est vrai qu'il fait encore chaud pour mettre ça, mais elle va être super contente. J'ai trouvé des petits chaussons comme ça, parce que de toute façon, je sais que ma belle-mère ne regarde pas les vlogs, donc vu que c'est demain, elle n'aura pas le temps de les regarder. Je lui ai trouvé une petite paire de patins, moumoutes, comme moi, voilà, parce qu'on lui a pris un peignoir pour ses soirées froides et tout. Donc voilà, j'y ai pris la petite paire de patins. Et j'ai trouvé des petits yeux qui bougent, des petits trucs comme ça pour faire des cras sur des choses comme ça avec les petits. Donc voilà, ça. Et j'ai autre chose, j'ai des petits trucs en plus, mais je ne peux pas vous faire voir, parce que c'est pour une future baby-foward. Et je sais qu'elle regarde les blogs. Ah, Sophie ? Donc du coup, je ne préfère pas les faire voir, aller vers au moment venu, et voilà. C'est des petits trucs de futur bébé, parce que voilà. Donc voilà. Bon, là, je vais faire les courses à Aldi, parce qu'il est 10h15, donc j'ai le temps. Donc je vais faire les courses. Et puis, on se retrouvera certainement à la maison avec Romain. Voilà ! Donc, j'espère que c'est son truc à Pôle emploi s'est bien passé. Je crois qu'elle doit passer aussi à Zeman, de toute façon, vous l'avez bu juste avant. Voilà, donc moi, qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui à manger ? Ce sera escalope à la crème avec du riz à midi. Il y a Mathéo qui sort. Franchement, vendredi après-midi, il a trop de chance. Et soit il finit à midi, soit il finit à 15h. Voilà, pour le côté histoire ample du temps. Donc en gros, à midi, il va falloir que j'aille le chercher. Ce matin, je voulais, alors hier dans le live, j'ai parlé comme quoi je voulais faire une ATC. Mais je ne suis pas du tout inspiré. Il faut que je fasse. Faut, faudrait. Parce qu'en fait, j'ai remarqué un truc. Parce que je fais des appels ATC tous les mois. Là, ce mois-ci, j'ai dû recevoir. Franchement, en fait, ça va en diminuant. Je pense que c'est de ma faute aussi. C'est parce que déjà, je n'en fais pas. Donc je pense que les gens, vous qui regardez, vous êtes beaucoup moins inspirés. Voilà, automatiquement, si moi, je fais, vous allez peut-être être plus passionné. Pas passionné, mais inspiré de le faire. Mois d'août, j'ai reçu genre 10 étés. Et là, je crois que je suis à 3 septembre. Donc 3 scolaires. Ça ne fait pas énorme. Mais bon, après, ce n'est pas grave en soi. Je pense que là, cet après-midi, ce matin. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit cet après-midi. Je vais enchaîner sur mon ATC. Je pense en faire une automne. Donc comme j'ai dit dans le live, si vous n'avez pas vu le live, en fait, ce qui m'embête, c'est de faire une... En fait, j'attends de mes tampons. Mes nouveaux tampons où j'aimerais en fait faire une ATC avec. Mais voilà. Enfin bref, ça devrait arriver incessamment sous peu. On croise les doigts. Voilà. Donc moi, là, je vais... Ben donc, du pain, il n'y en a pas à faire. Le pain d'hier. Le pain d'hier, il faut juste le faire réchauffer. Alors quand vous avez du pain dur, petite astuce qui est très connue. Quand vous avez du pain un peu dur, un peu de la veille, il faut mettre de l'eau, le mettre au four. Et il est aussi bon que quand il était cuit. Voilà. Bon allez, je pars dans mon atelier. J'ai aussi une présentation de page de ma page de Journal Art. Alors je ne vais pas vous la montrer, mais j'ai ma présentation de page qui sera normalement dimanche soir. Si tout va bien. Après, donc, en gros, je vais faire ma présentation. Je vais aller la monter comme ça. Déjà, ça sera fait. Et je vais l'envoyer sur YouTube comme ça. Voilà. Dimanche soir, vous avez une page de Journal Art. Ça faisait longtemps. Et aussi, j'aimerais aussi vous partager un petit coup de cœur que j'ai découvert il y a très peu de temps. Alors en fait, la dernière fois, je vous ai fait découvrir peut-être Rise on the Road. Donc c'est des gens qui habitent pas très loin de chez moi, qui voyagent un peu comme l'a fait Melikos et tout ça. Sauf que pareil, ils ont beaucoup moins d'abonnés. Et en fait, fatalement, c'est pas pareil. C'est pas le même level. Mais franchement, Rise on the Road, je les conseille. Et voilà, donc, je l'avais partagé sur Instagram. Donc si vous connaissez pas. Et là, donc, là, j'ai découvert, donc, il y a une semaine à peu près, peut-être un peu plus, grâce à Jordan et Mélanie, en fait, c'est prêt pour la route. Donc c'est des Canadiens qui voyagent en roulotte. Donc c'est une caravane. Et franchement, je surkiffe. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir. Donc c'est prêt pour la route. Ils ont pas énormément d'abonnés, malgré qu'ils font des montages, franchement, que je kiffe grave. Des bons petits montages. Voilà. Des bons petits montages de voyage. Mais ils ont pas énormément d'abonnés. Je crois qu'ils en ont même moins que moi. Et ils ont pas énormément de vues non plus. Donc n'hésitez pas à aller voir. Donc c'est prêt pour la route. Voilà. C'était juste la petite dédicace. Et moi, je pars sur ma présentation. Et sur une ATC. Une ATC et plusieurs ATC. Bon. Je crois que ma femme est rentrée. J'étais enfermé dans ma box. Il est à peine midi. Et Mathéo sort à midi 10. Donc il va falloir que je me dépêche. Je viens tout juste de finir mes deux petites ATC. Donc j'en ai une orange et une violette. Que vous aurez, j'espère, dans la semaine. Je vais peut-être intervertir la page de journal art. Donc dimanche que vous allez avoir. Je vais peut-être faire une page de scrap entre le journal art et l'ATC. pour un peu, voilà, mélanger un peu les styles. Donc je vais être obligé de me dépêcher, d'aller chercher Mathéo. Donc fatalement, ça va être Corinne qui va faire à manger. Bah oui, je me suis enfermé dans mon atelier. Et quand on s'enferme dans l'atelier, bah on n'y ressort pas. Donc allez, je m'en vais. Bon, on se retrouve à la maison. Je suis rentrée, j'ai rangé les courses. J'ai... Là, j'ai commencé à faire à manger. Parce que Romain, il est parti chercher Mathéo au collège. Parce qu'il finit à midi. Donc il est parti chercher. Et puis, voilà, pour manger midi. Est-ce qu'elle n'a pas la crème avec du riz ? Ça faisait longtemps. Et puis, bah voilà. Donc cet après-midi, moi perso, je pense que je ne vais pas faire grand-chose. Romain, je ne sais pas ce qu'il va faire. Certainement du Pokémon avec Mathéo. De toute façon, il faut qu'il a cherché à 3h au collège. Donc où j'irai, je ne sais pas, on verra. Mais bon, voilà. Donc, affaire à suivre. Voilà. J'ai bien fait le prendre. Oui. Très bien. Ah, attends. C'est une licorne. Ah, tu es trop prêt. Il faut que tu remettes où tu étais. Alors, on va où tu étais. D'accord. Tu fais demi-tour. Licorne. Donc c'est le pyjama que Corinne allait acheter ce matin. Maman, je crois que c'est le même que ma mythe. Je ne sais pas. Mais c'est aussi doux doux que... À l'intérieur, c'est doux. Ouais. Donc voilà, une fille heureuse. Il est 19h. Moins 8. Moins 8. Donc Corinne n'a rien fait cet après-midi. Si, j'ai fait de la mousse au chocolat. Donc je n'ai pas... Après sa sieste. Ouais, j'ai... Voilà. Moi, je n'ai pas joué à Pokémon toute l'après-midi comme elle avait dit. Juste deux heures. Même pas. Tu n'abuses pas un peu. Tu es parti quasiment deux heures. Je suis parti chercher Yael. Ouais. Tu es parti combien de temps avant ? Tu es parti une heure avant. C'est même pas vrai. Tu as déposé Yael et tu es reparti. C'est même pas vrai. Donc il a joué deux heures. Mais bref, on s'en fout. Ouais, on s'en fout. Il a travaillé ce matin. Ouais. Et en plus, demain, je vais jouer trois... Mais non, il y a des invités demain soir. Ouais, il ne faut pas que tu rentres trop tard. Trop tard. Donc demain, ça risque d'être un mix entre Corinne à la maison et moi là-bas. Donc selon comment ça se passe, je ferai peut-être deux vlogs différents. Je ferai peut-être un vlog spécial Corinne cuisine et soirée. Et moi, un vlog Pokémon que sur le Pokémon. Je ne sais pas encore comment ça va se passer. Et le vlog ne sera pas le dimanche matin. Sauf si je fais un vlog que Pokémon, ça sera dimanche matin. Et le vlog anniversaire et tout ça, ça sera lundi matin. Voilà. Donc en gros, je dois y penser en même temps que je suis en train de le dire. À moins qu'à 8h30, on les bouge tous de la maison. Mais bon... Même si 8h30, on les bouge tous de la maison. Le temps que je monte le vlog, il sera 9h30, 10h moins de quart selon le nombre de fichiers. Et en plus, le temps qu'il compresse, comme l'autre soir, je vais m'en dormir devant. De toute façon, c'est sûr. Dimanche matin, c'est soit vous avez un vlog Pokémon. Donc pour ceux et celles qui ne veulent pas Pokémon, faites la grâce mat. Et vous aurez une page de scrapbooking le soir. Ou de journal art, comme exactement. Ou en gros, ça sera... Enfin bref. Ou ça sera dans la journée. Si vraiment, il n'y a pas de... Si je fais un vlog des deux... Ouais, on verra demain. On verra. On verra, de toute façon. On verra. Voilà. Comme je vous avais dit, à l'origine, on vous avait dit que techniquement, il n'y aurait peut-être pas des vlogs tous les jours. Donc voilà. Donc ne vous... Ne vous levez pas. T'es genre le mec. Comme si vous le leviez juste pour nous. Arrête de rêver non plus. Abuse pas. Il y en a. Non, mais il y en a. Ah, si, il y en a. Si, si. Dormez. Si il y en a tard, il faut dormir. T'allais dire quoi, il y en a qui sont... Qui sont fous. Ils sont ravagés. Vous êtes fous. Ne vous réveillez pas pour nous. Vous allez être fous. Ne vous réveillez. C'est genre le mec, il s'enflamme. Il a la tête comme ça. C'est un melon pastèque quoi. Il passe même pas entre les portes. On peut voir. Oh mince. Je passe pas. Ma tête ne passe pas. Il est drôle en plus. Avec mes chevilles. Enfin bref. On va vous dire à demain. On va aller manger. Ce soir, c'est... Sauce de pomme de terre. Sauce de pomme de terre. Bon, à la base, ça devait être une tortilla. Après, ça devait être un pâté aux pommes de terre. Et ça a fini. Fais pas des doigts. Non, mais ouais. Les salades de pommes de terre. Parce qu'il fait trop chaud. Non, alors, il y a eu une tortilla. Alors, c'est devait être moi qui devais la faire. Mais j'avais vraiment la flemme de faire à manger. Et vu que, comme Corinne a dit, vu qu'elle travaille pas, elle a pas travaillé aujourd'hui, bah j'exploite un peu ma femme. Ça me change de mon quotidien, en fait, de faire la vaisselle, faire à manger, tout ça. Voilà. Et donc, après, elle m'a dit, ouais, je fais un pâté aux pommes de terre. Un pâté aux pommes de terre. Ouais, je fais... Après, je fais, ouais, bah au pire, on fait une pâté aux pommes de terre raclette, tartiflette. Et là, ce coup, je me dis, oh non, je fais trop chaud pour manger chaud. Une salade aux pommes de terre, c'est ça. Donc, salade aux pommes de terre froides. Voilà. Pour le côté repas. Nourriture. Il faudrait qu'on refasse nos repas de la semaine. Je pense que début octobre, on va s'y remettre. Bah là, on pourrait faire la semaine prochaine, faire nos repas. Ouais, au pire. Refilmer les repas et refaire une vidéo pour le lundi matin de repas de la semaine. Bah, au pire. Voilà, au pire. Je sais pas, dites-nous ce que vous en pensez. Au pire. Je pense que... Déjà, demain, ça va être cuisine. Ça va être un gâteau, demain. Donc, voli, volou. Allez, on vous dit donc à demain. Peut-être, si tout va bien, on voit comment ça se passe. Si ça sera lundi ou dimanche dans la journée. Enfin, bref. Allez, tchou.